Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Bienvenue, science que bon. Et, wow, que Dieu bénisse. Comme vous le savez, science que bon, ça ne rigole pas, surtout qu'on parle de témoignages puissants. Et ici, un homme qui est un professeur de l'université, il va voir des choses qui vont même vous étonner. Mais frères et soeurs, vous serez même plus dépassé que dépassé par ce que vous venez d'entendre ici. Cet homme va nous expliquer comment un ange l'a envoyé visiter un lieu terrible qui apparaît sur le cran. Regardez ça, mes frères et soeurs, regardez ça, mes frères et soeurs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Même Dieu sur le bord juste en dessous ici, il est étonné de voir de telles créatures horribles. Et toutes ces choses ont été annoncées déjà par le livre de l'Apocalypse. Mes frères et soeurs, ce qui se prépare à venir, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Mais par la grâce de Dieu, nous recevons des informations par rapport à cette histoire sous forme de témoignages. Et ce que nous découvrons dans les témoignages ici, parfois certains se disent « Ah, est-ce que c'est vrai ? » Mais si c'est vrai, c'est que c'est grave, décidément, nous devons nous préparer à aller au ciel. Mes frères et soeurs, c'est un nouveau témoignage que nous découvrons avec vous. Nous allons l'écouter en loin et en large. Et mes enfants, nous allons demander à Dieu de nous donner son esprit de discernement afin qu'on puisse savoir si ce témoignage est vrai ou pas. Mais bien sûr que oui, c'est nécessaire. Même si un ange vient vous dire bonjour, vous devez lui poser des vraies questions pour savoir qui il est concrètement. Parce que même le diable se déguise un ange de lumière. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour demander à Dieu lui-même de nous aider à comprendre ce témoignage à fond. Maintenant, si c'est de Dieu vraiment, ça veut dire que nous devons nous préparer. Même abandonner nos mauvaises fois. Il faut faire tout ce qu'il y a de possible pour ne pas rater le ciel. Ces créatures aux horribles que tu vois à l'écran, elles existent vraiment. Et ce sont des démons. Un enfer là-bas, on en trouve. Fais attention. Fais attention à ta vie. Ne te laisse pas séduit par les belles choses de ce monde. Cherche plutôt à aller au ciel. Prions ensemble mes frères et soeurs. Les enfants et soeurs sont ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous sauver aujourd'hui. S'il te plaît, viens nous aider. Viens nous aider à découvrir ce que nous devons découvrir pour que notre âme soit sauvée. S'il te plaît, Seigneur, nous n'est pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous les péchés de tous les abonnés. Pardonne-nous les péchés de tous les abonnés. S'il te plaît, Seigneur, aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Si toi, tu n'as pas pitié de nous, qui aura pitié de nous? Si toi, tu ne nous comprends pas, qui va nous comprendre? S'il te plaît, Seigneur, viens nous donner l'information qu'il nous faut afin que nous puissions prendre la vraie décision aujourd'hui de fuir le monde et d'abandonner nos péchés de nos mauvaises fois. Nous ne voulons pas aller dans un endroit terrible. Nous voulons qu'après, à la fin de notre travail, notre âme repose vraiment en paix et que nous allons au ciel, un lieu de joie. Viens nous escorter, Jésus. Viens te souvenir de nous aujourd'hui, souventeur de ce jour. Et Seigneur, écris-nous le nom de ton livre de vie. Permets que nos oeuvres aussi justifient pourquoi le nom se décrit dans le livre de vie. C'est pourquoi nous voulons apprendre à faire le bien. S'il te plaît, Seigneur, mets en nous cet esprit-là qui nous permettra de bien apprendre à faire le bien et fuir le mal. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous ta sagesse aujourd'hui. Donne-nous ta force et donne-nous ton courage, Seigneur, que toi-même tu sois avec nous tout le jour de notre vie et aussi avec nos enfants. Amen. Apprenez-moi mes frères et soeurs. Apprenez-moi mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Découvrez un témoin puissant. Comme ça, Seigneur, se bonde. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard chez nous. Et Dieu veut nous parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas à l'écouter, comptons ensemble jusqu'à trois. Un, deux, et trois. C'est parti. Je veux d'abord vous demander des excuses pour mon français parce que je parle naturellement l'anglais. L'anglais, c'est ma langue préférée. Je dirais que du moment où l'ange avait obtenu mon accord de voyager avec lui aux portes de l'enfer, jusqu'au moment où nous y étions arrivés, c'était comme un clin d'œil. Un moment, j'étais dans ma chambre. Un moment d'après, j'étais au portail de l'enfer. Le temps, la distance, je ne peux pas vous dire combien de temps nous avions mis, quelle était la distance que nous avions parcouru, mais je sais tout simplement que nous y sommes arrivés en moins d'un clin d'œil. Lorsque nous sommes arrivés au portail de l'enfer, il était géant, un gros portail qui était debout dans nulle part, je dirais nulle part, il n'y avait pas de mur pour le soutenir, disons pas de mur visible. Mais ce portail était là. Il était fermé. Il ressemblait à ce que nous appelons le « French Doors » en anglais, c'est-à-dire un portail français typique. C'est très difficile de décrire ce portail, mais il était fait d'une matière bronzâtre. il avait deux bâtons très hauts et devant ce portail était un panorama. C'est-à-dire, avant l'entrée à l'enfer, il y avait un panorama, un paysage, comme nous le disons en français. Il était un paysage beau, mais d'une beauté décevante. Parce que moi, j'avais toujours pensé que lorsque nous allons en enfer, tout ce qui a trait à l'enfer est hideux, est laid, est mauvais, est effroyable. Mais j'étais là, devant ce portail, dont le voisinage était très beau. Le ciel était bléâtre, il y avait tout une... le paysage était gris, gris ou grisâtre, s'il faut le dire. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'oiseau, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait vraiment rien de naturel, comme nous voyons ici sur la terre, mais il était beau. Il y avait une lumière en ce lieu, dont je ne connaissais pas la source. Elle était une lumière blanchâtre. C'était comme si on était au crépuscule le soir, par exemple, en été, souvent le crépuscule, vous voyez, il y a certaines lumières qui envahit le ciel. C'était à peu près comme ça. Et pendant que nous étions là, devant ce portail, j'avais vu une multitude d'âmes venant de la terre. Ces âmes, c'était les âmes des personnes mortes sur la terre. Elles étaient de toute nationalité, de toute couleur, de toute religion, de tout pays, de toute langue, de toute culture, je vous dirais. Tous ceux qui mourraient sur la terre et qui allaient en enfer, par ce portail, étaient là-bas. Et ils attendaient que le portail s'ouvre. Eux-mêmes, qui attendaient que le portail s'ouvre, ne savaient pas qu'ils allaient en enfer. puisqu'à l'extérieur du portail, on ne voyait pas l'enfer. Donc, pour eux, ce portail représentait l'accès à une destination qui était pour elles, pour ces âmes, une destination éternelle où elles devraient vivre dans un repos éternel. Comme nous disons souvent ici, lorsqu'une personne meurt, nous disons qu'il est allé en un repos éternel. Mais moi, qui étais là avec l'ange, je savais que ce portail a mené en enfer. Mais je n'avais pas le droit, ni l'autorité, ni la capacité de leur révéler cela. Donc, ces âmes qui étaient devant ce portail étaient heureux. Ils étaient parfaits en forme. Puisqu'en général, lorsque nous mourrons, l'âme quitte le corps. L'âme, en tant que telle, est parfaite. En tant que en forme, il n'y a pas de défaut. Donc, ces âmes qui étaient là-bas n'avaient pas de défauts physiques, n'avaient pas de signes de maladie, n'avaient rien. Ils étaient en pleine forme, pleine santé, et ils n'avaient pas de signes de vieillesse non plus. C'était des âmes de jeunes, entre l'âge de jeunesse jusqu'à une trentaine, 35 ans, comme ça, pas plus que ça. Alors, ces âmes se baladaient là-bas sans souci de ce qui les attendait de l'autre côté du portail. Moi, j'avais donc, avec l'information que l'ange m'avait donnée, puisque l'ange m'avait dit que ma mission était de causer avec ces âmes pour savoir ce qui les avait amenés là-bas, ma mission était aussi de poser des questions à ces âmes pour vraiment comprendre quelle vie elles avaient menée sur la terre qui les avait amenés devant le portail de l'enfer. Alors, j'avais donc commencé à causer avec certaines de ces âmes. Je m'étais présenté à un jeune homme qui était noir de grande taille pour lui demander pourquoi il était à la porte de l'enfer. Et il m'avait fait comprendre qu'il était en ce lieu que lui ne savait pas que c'était le portail de l'enfer. il était en ce lieu parce qu'il avait tué des personnes. Il avait été condamné à mort. Il avait été exécuté. Mais dans sa tête il se disait qu'il avait raison d'avoir tué ces personnes, d'avoir assassiné ces personnes et qu'il ne voyait pas d'inconvénients. Il n'avait pas senti en son cœur la culpabilité. Donc pour lui c'était quelque chose de normal, de rationnel, de valide qu'il avait fait. Et au fait il reprochait le système de l'avoir condamné à bord et de l'avoir exécuté. Il se disait qu'il avait le droit de vivre. Mais lui il était je savais qu'il allait en enfer et lui ne savait pas. J'avais voulu savoir de quelle mort il était mort mais lui-même ne l'avait pas dit mais a jugé par sa il y avait une cicatrice sur son âme au niveau de la face. Alors cela m'avait fait comprendre qu'il avait été exécuté sur une chaise électrique. Je voudrais faire une petite remarque sur ce jeune homme. Un il vivait selon la logique humaine. c'est-à-dire que si nous n'avons pas conscience que nous n'avons pas la culpabilité que ce que nous avons fait de près à Dieu nous pouvons nous tromper croyant que ce que nous parce que nous n'avons pas la culpabilité ça veut dire que Dieu ne nous juge pas pour cet acte-là. Donc lui il s'était senti innocent. Mais il allait en enfer. J'avais parlé avec beaucoup d'autres jeunes qui étaient là. il y avait un à qui j'avais parlé il était en enfer parce que durant sa vie sur la terre il était coléreux. Il était un homme coléreux. Il aimait se battre se bagarrer et c'est cette colère qui l'avait amenée là-bas. J'avais causé avec un autre qui avait l'air très normal qui avait l'air d'avoir une très grande intelligence et qui me parlait d'une manière très posée lui il était là-bas parce que durant sa vie sur terre il était délinquant. Il menait sa vie comme on dit souvent à 100 à l'air. Il ne s'était pas soucié de la mort. Pour lui la mort c'était la fin de tout. Ce n'était pas le commencement d'une éternité. Pour lui quand il mourrait c'était fini. Donc il avait vécu sa vie sans souci sans remorse. Il était content d'avoir vécu. Malheureusement pendant qu'il vivait sa vie à cette vitesse-là il avait été tué dans un accident de voiture. Je peux continuer à dire ceci. J'avais causé avec un certain nombre de personnes qui étaient là mais je vous dirai une chose toute personne qui se trouvait devant ce portail y était pour une raison très importante très important c'était ces personnes étaient mortes sans repentance elles étaient mortes dans leur péché qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que l'éternel le seigneur jésus-christ veut nous pardonner mais nous avons la liberté d'aller vers lui lui demander de nous pardonner nous repentir de nos péchés et il va le faire comme il l'a fait déclarer par son apôtre Jean que il est juste de nous pardonner mais nous passons le temps à penser que nous n'avons pas de péché nous passons le temps à penser que si la culture accepte notre comportement il est vrai il est bon or le péché ce n'est pas un péché à nos yeux le péché c'est aux yeux de Dieu alors les personnes qui étaient devant ce portail c'était des personnes qui avaient bien vécu pour la plupart d'autres avaient mal vécu c'était évident mais ils n'avaient pas compris que ce qui était bon à leurs yeux pouvait ne pas l'être aux yeux de l'éternel et ils ne s'étaient pas mis à genoux ne s'étaient pas tournés vers l'éternel pour lui demander d'effacer leur péché dans le sang de Jésus-Christ ils n'avaient pas regretté le mal qu'ils avaient fait alors ils étaient morts dans cet état frères et sœurs devant le portail de l'enfer il n'y avait rien de friand comme je l'ai dit tout à l'heure c'était beau à voir et quand je parlais à ces gens eux aussi voyaient la même chose que moi la beauté de cet endroit donc ils ne se doutaient pas qu'il y avait même derrière ce portail quelque chose de différent alors que ce portail était un portail qui devait les amener dans un tourment éternel l'ange m'avait dit que ce n'était pas le seul portail qui était là qu'il y avait beaucoup d'autres portails de l'enfer dont j'étais seulement un seul devant un seul portail il avait dit qu'il y avait beaucoup d'autres portails et qu'il y avait même certains portails de l'enfer qui venaient au lieu de la mort de la personne pour l'engloutir c'est-à-dire ces personnes qui vivent sur terre qui ont vendu leurs âmes à Satan qui ont fait des pactes avec des démons qui pratiquent l'occultisme la sorcellerie tout ce qui a tout ce qui a trait à l'art diabolique quand eux ils meurent ils ne viennent pas attendre devant ce portail comme celui-là la bouche de l'enfer comme je pourrais utiliser ce terme vient les absorber dans ce lieu et c'est terrible à voir c'est horrible à voir l'ange me l'avait dit bon si je reviens au portail parce que je voudrais bien que vous puissiez suivre avec moi la déception je ne dirais même pas la déception mais la manière dont ce portail était et qui ne permettait pas aux hommes de savoir où ils allaient vous savez quand nous vivons sur cette terre ça me rappelle un peu la vie que nous menons sur cette terre il n'y a rien d'évident qui dit que bon ce que nous faisons là va nous amener en enfer jusqu'à ce que l'Esprit nous révèle cela ou la Bible nous l'enseigne ou les hommes de Dieu nous l'enseignent par exemple ce portail était là il n'y a pas de mur qui le soutenait ce n'est pas parce qu'il n'existe les murs n'existaient pas ces murs étaient invisibles mais quand bien même ces murs étaient invisibles nous ne pouvions pas voir ce qu'il se passait de l'autre côté de ce mur en enfer donc Dieu avait Dieu n'avait pas donné l'habilité aux hommes devant le portail de voir au-delà de ce portail bon ce portail en tant que tel avait cinq indentations je ne sais pas comment l'exprimer en français mais c'était cinq indentations comme si vous couchez une pyramide sur le dos sur un côté vous voyez des indentations rétrécissantes vers le milieu alors il y avait cinq et l'ange m'avait dit que ces cinq indentations représentaient cinq accès à cinq niveaux de l'enfer à ce niveau jusqu'à ce moment là je ne savais pas que l'enfer avait des niveaux donc là où je me tenais il y avait cinq niveaux le premier niveau était en haut juste derrière le portail et il y avait cinq autres en dessous de ce niveau là l'ange m'avait expliqué bon pendant que nous étions devant la porte et qu'on attendait que le portail s'ouvre à un moment donné l'ange m'avait demandé de regarder vers l'est au fait je dois vous faire remarquer que le portail en question regardait faisait face à l'est nous étions venus de l'est devant ce portail et quand j'ai regardé donc à l'est je me suis rendu compte que les âmes qui étaient là et qui avaient commencé à se regrouper pour se préparer pour entrer en enfer avaient créé un espace entre elles pour laisser passer les âmes qui venaient nouvellement de la terre frères et sœurs en Christ lorsque j'avais regardé à l'est loin à l'horizon j'avais vu des milliers et des milliers des âmes venant vers le bordail de l'enfer marchant en colonne par deux elles venaient elles étaient contentes quand je dis elles je parle des âmes elles étaient contentes elles marchaient elles se rejouissaient parce que elles étaient maintenant libres de toute peine physique elles étaient libres de toute souffrance physique elles étaient libres de toute limitation physique mais elles allaient tout droit vers le bordail de l'enfer et elles ne le savaient pas alors l'ange m'a donné la permission de pouvoir parler à certaines de ces âmes lorsqu'elles étaient arrivées vers le bordail de l'enfer et comme elles venaient de la terre en principe elles marchaient elles suivaient une voie en méambre comme ça elles étaient en colonne par deux deux par deux deux par deux et elles venaient alors j'avais approché quand elles sont arrivées au portail de l'enfer j'avais commencé une causerie avec un certain nombre cette colonne qui venait de la terre était surtout formée de beaucoup de femmes beaucoup de jeunes femmes alors que les hommes qui étaient devant le portail avant c'est arrivé il y avait beaucoup d'hommes de tout âge mais tous avaient l'âge entre l'âge de 18 ans à 35 ans alors j'avais approché une femme qui était l'une de béneuse de cette de cette marche elle m'avait dit qu'elle avait vécu très bien sur la terre qu'elle était membre de l'église et qu'elle avait et vécu une vie de libre comment dire ça une vie libre elle sortait avec les hommes à l'église de gauche à droite parce qu'on leur avait enseigné qu'une fois qu'elle était sauvée elle était garantie d'aller au ciel donc une fois sauvée toujours sauvée cette théologie est une théologie très critique parce qu'elle permet aux gens de vivre la vie chrétienne d'une manière incontrôlée parce qu'elle croit que du moment qu'elle se dise chrétienne ces âmes iront au ciel or cette âme ne savait pas qu'elle allait en enfer elle était contente parce qu'elle croyait qu'elle allait au ciel elle avait dit ou elle avait parlé au nom des autres elle disait que les autres âmes surtout les femmes qui étaient là avaient vécu la même vie qu'elles sachant que après la mort elles allaient se reposer au sein de notre Père au ciel certaines âmes dans ces colonnes avaient cru qu'après la mort l'âme s'endormait dans la tombe pour attendre le jour du jugement dernier d'autres encore avaient cru qu'après la mort c'était tout rien n'existait c'était la fin l'homme n'existait que sur la terre ou l'être humain n'existait que sur la terre et après la mort c'était un sommet éternel sans peine sans rien sans pensée et elles étaient surprises de se rendre compte qu'elles étaient plus vivantes là-bas que sur la terre en effet leurs conditions physiques étaient beaucoup mieux que celles qu'elles avaient sur la terre parfaite santé beauté tout ça elles avaient tout cela donc quand ces âmes ont retrouvé les autres qui étaient regroupés devant le portail de l'enfer la causerie a continué je dirais que elle causait entre elles les âmes se discutaient entre elles se baladaient devant le portail causait comme si de rien n'était moi je ne comprenais pas ce qu'elles disaient parce que je n'avais pas eu la possibilité de leur comprendre mais je savais qu'elles causaient toutes sortes de langues toutes sortes de langues et elles se comprenaient parfaitement ces âmes aussi avaient maintenu les couleurs de leur peau alors je m'étais dit que peut-être les âmes qui étaient plus sombres que celles qui étaient plus blanches étaient sombres parce que c'était le degré de leur péché mais non l'ange m'avait fait comprendre que lorsque un noir meurt l'âme reste l'âme du noir l'âme blanc meurt l'âme reste blanche dont chaque personne qui meurt garde la couleur de sa race dans ces âmes qui étaient de couleurs différentes c'était tout simplement parce qu'elles venaient de différentes races sur la terre pendant qu'elles attendaient que le portage s'ouvre certains d'entre eux continuaient à se comporter comme sur la terre c'est-à-dire ils dérangeaient il y a même un qui a voulu me bousculer parce qu'ils pensaient qu'ils étaient encore sur la terre et je ne lui avais pas donné l'occasion de le faire c'est un peu compliqué par exemple de faire comprendre que les hommes les personnes qui sont mortes ont encore une sorte de liberté d'expression la réalité ce n'était vraiment pas la liberté d'expression c'était une liberté de comportement très limitée en ce moment puisque après la mort la Bible dit qu'après la mort c'est le jugement donc elles n'étaient pas libres de la même liberté qu'elles avaient sur la terre elles ne pouvaient plus décider d'aller soit au ciel soit en enfer c'était la fin pour elles toi qui nous écoutes frères et sœurs rappelle-toi la décision ta décision de passer l'éternité au ciel avec le Père se fait de ce côté pendant que tu respires pendant que tu es dans ton corps pendant que tu es encore vivant sur la terre fais la décision de là où tu vas passer l'éternité parce que si tu attends le faire après ce sera trop tard et toutes ces âmes n'avaient pas fait cette décision là quand elles étaient vivantes je veux maintenant vous amener au moment où le portail s'était ouvert parce que la question que certaines personnes m'ont souvent posée c'était comment c'est petit que le portail de l'enfer peut être fermé alors que le portail du ciel est toujours ouvert la réponse est simple le portail de l'enfer n'est pas toujours ouvert tout comme le portail du ciel n'est pas toujours ouvert c'est pour ça qu'on appelle portail il s'ouvre il se ferme selon la volonté de Dieu donc à un moment donné le portail s'est ouvert automatiquement et quand ce portail s'est ouvert automatiquement aucune âme ne se n'est erré loin de ce portail tout le monde s'était regroupé là-bas aussi comme si c'était par une force surnaturelle et les âmes qui étaient devant la porte nous tous nous avons vu surgir deux gardiens de portail c'était deux êtres spirituels qui ressemblaient à des êtres humains là encore j'avais un problème parce que je me disais que lorsque le diable apparaît il apparaît d'une manière effroyable il est effrayant il est laid il a des ailes brisées il a des cornes et tout ça mais ces deux gardiens de portail étaient comme les êtres humains alors c'était encore une sorte de déguisement aussi parce que jusqu'à ce niveau ces âmes ne savaient pas toujours que c'était là le portail qui venait de s'ouvrir devait les les amener en enfer et ces deux esprits que j'appellerais esprits gardiens du portail ils s'étaient placés là devant une sorte de comptoir et ils avaient un livre un livre de mort comme la Bible nous parle de livres de vie dans révélation 20 celui-ci était le livre de mort dans ce livre il y avait le nom de toute âme qui se trouvait là-bas debout derrière ce comptoir ces deux esprits de gardiens qui étaient habillés au fait en uniforme le haut était gris et le bas était noir ils ont donc ouvert ce livre de mort et par leurs doigts ils ont parcouru la liste et quand ils appelaient chaque âme par son nom de famille cette âme répondait et il y avait un numéro aussi une sorte de numéro d'identification cette âme répondait et quand cette âme répondait immédiatement tout ce qu'il avait causé à être devant ce portail lui devenait était maintenant connue de cette âme je dirais ça l'âme connaissait pourquoi elle était là mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de s'avancer et quand l'âme appelée répondait et s'avançait elle disparaissait et chaque âme appelée par le nom de famille qui répondait et disparaissait allait directement dans une partie de l'enfer où elle était destinée selon la vie du péché qu'elle avait vécue sur la terre donc je voudrais dire que la vie du péché non repentit le péché non confessé parce que le Seigneur il a dit si nous confessons nos péchés et il va nous pardonner et quand il nous pardonne nos péchés il ne s'en rappelle plus la procédure d'entrer en enfer avait pris moins d'un clin d'œil aussi c'était rapide très très rapide et quand cette procédure avait pris fin je m'étais retrouvé seul devant le portail de l'enfer et j'avais approché les deux gardiens de portail pour leur demander de me laisser entrer en enfer et elle m'avait dit non nous ne pouvons pas vous laisser entrer parce que vous n'êtes pas autorisé entrer raison mon nom ne figurait pas dans le livre de mort il n'y avait rien sur moi dans le livre de mort gloire à Dieu à cela parce que ce livre de mort n'était fait que pour des âmes qui sont condamnées à perpétuité moi j'étais en mission et je m'étais dit que je leur avais dit je devais entrer en enfer puisque j'étais en mission je leur avais dit pourquoi j'étais là-bas et cela ne les avait pas étonnés au contraire il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui venaient là-bas qui étaient venus avant moi pour voir ce qui se passait en enfer et qui étaient retournés pour rendre témoignage sûrement cela m'avait beaucoup reconforté parce que j'étais maintenant sûr que je ne pouvais pas je ne devais pas je devais retourner de l'enfer en tout cas alors comme mon nom ne figurait pas dans le livre de mort ils avaient donc préparé une documentation spéciale pour moi parce que pendant que je parlais avec le gardien du portail qui était à ma droite j'avais vu apparaître une carte avec un numéro dessus ce numéro était venu de nulle part et ce gardien avait pris la carte il savait que c'était la mienne et je savais aussi que c'était la mienne et elle avait griffonné écrit quelque chose sur un document qui était sur le comptoir mais qui n'était pas dans le livre de mort et m'avait donc donné le signal d'entrée bon comme je vous l'ai dit auparavant je donne juste l'essentiel les grands détails les grandes lignes de cette expérience sont écrites dans le livre qui s'appelle Au-delà du portail de l'enfer ce que j'ai vu et subi vous pouvez l'avoir juste en communiquant avec la sainteté qui vous fera parvenir une copie de ce livre si vous êtes francophone et si vous êtes anglophone toute l'histoire est en détail écrite en détail dans le livre que j'appelle Beyond the Gate of Hell what I saw and underwent a true story me voici maintenant une fois que la procédure la force comment on dit ça la procédure d'entrée était terminée immédiatement l'ange m'avait donné le signe d'entrée et je m'étais retrouvé dans l'autre côté du portail tout de suite j'étais à quelques mètres du portail et quand je m'étais tourné pour voir ce qui était arrivé au portail et à ce gardien le portail était fermé le gardien avait disparu et j'étais en enfer j'étais à la première partie du premier niveau de l'enfer et l'ange m'avait dit c'était le lieu où il y avait la moindre de punition de l'enfer ce qui m'avait permis de comprendre que certaines personnes en enfer souffrent beaucoup plus que d'autres mais je vous dirais frères et sœurs la punition de l'enfer est aussi pénible plus pénible que vous pouvez l'imaginer pour tout le monde il est vrai que nous pouvons dire que certaines punitions sont plus grandes que d'autres mais tout le monde souffre donc j'étais au premier niveau de l'enfer et j'étais positionné dans un petit espace de protection qui m'avait été alloué par l'ange gardien ça veut dire que je ne pouvais pas quitter cet espace parce que tout autour de moi quand j'avais regardé au sol j'avais vu les esprits méchants pas les anges sous forme humaine ou sous forme comme nous les voyons sur les images mais des esprits méchants sous forme animale ils ressemblaient à des souris à des rats à des scarabées à des petits puces c'était de différentes dimensions et ces esprits méchants qui avaient une couleur brunade je ne sais pas vraiment comment la mettre oui brunade je dirais même bronzés je dirais ça c'est peut-être la meilleure couleur que je peux donner à ça elles étaient des créatures intelligentes ces esprits démoniaques communiquaient entre eux et ils étaient là pour torturer les âmes qui se trouvaient à cette partie du premier niveau de l'enfer quand j'avais regardé au sol ils sont apparus du sol et ils couraient vers les âmes d'Amné mais avant même de les voir tout ce qui était autour de moi c'était que des âmes qui souffraient péniblement sous le poids de leur peine elles marchaient lentement courbées comme si elles avaient de très lourdes charges sur le dos que ces animaux je les appelle animaux mais au fait c'était des esprits qui avaient l'apparence d'animaux ces animaux couraient vers ces personnes pour les punir et sous mon regard je les avais vus en petits groupes en grands groupes courir vers leur proie j'appellerais ça leur proie pour les torturer pendant que je regardais cela mon ange gardien m'avait demandé de m'avancer et de m'élever de quitter le sol je m'étais donc élevé du sol et mon ange gardien et moi nous étions maintenant en train de planer un peu au dessus du sol pour avoir une bonne vision de ce qui se passait de ce point où nous nous trouvions je pouvais voir comment ces animaux ces esprits démoniaques sous forme de rats de souris et d'autres petits animaux envahissaient leurs proies je dirais les âmes les renversaient sur le dos et commençaient à manger ces âmes depuis la plante des pieds à travers le corps à l'intérieur du corps jusqu'à la tête et ces âmes hurlaient jusqu'à perdre leur voix et quand ces âmes étaient sur leur dos sur la terre et que ces animaux les rongeaient à l'intérieur ils gonflaient je dirais les âmes ces âmes gonflaient gonflaient et il y avait une putréfaction terrible qui sortait je dirais comme du pu du pu qui vraiment qui était dont l'odeur était terrible ça sortait et ces âmes ainsi punies subissaient cette forme de torture éternellement avec des petits intervalles c'est à dire que quand ces animaux avaient fini de punir l'âme ils ressortent ils ressortaient pour donner juste une seconde de repis à l'âme avant de revenir recommencer la torture continuellement 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 et je vous rappelle c'était pas la plus grande torture en enfer c'était la plus petite pendant que nous étions en l'air et que nous survolions pour voir ce qui se passait j'avais tenté de quitter mon ange gardien pour voir si je pouvais voir d'autre partie de l'enfer mais je n'avais rien vu parce que là-bas la volonté personnelle n'est plus ce n'est que la volonté du créateur qui fonctionne pendant que nous étions là en haut soudainement j'avais regardé au creuset de mon avant-bras juste à ce niveau-ci j'avais vu une petite puce comme une puce chic qui s'était posée et sous mon regard effrayant cette puce chic avait commencé à grandir jusqu'à devenir comme un scarabée et avec ses mandibules avaient commencé à manger et à pénétrer dans mon avant-bras ça faisait mal je dirais qu'un million des abeilles africaines si ces abeilles vous mordent ensemble en même temps la peine que vous ressentez n'est rien comparé à la peine que je ressente parce que ce n'était pas une peine locale elle était une peine complète envahissante totale ça envahissait tout le corps ça brûlait ça faisait mal jurelait mais je n'arrivais pas à faire sortir cette chose j'avais secoué mon bras j'avais pris ma même droite pour essayer de faire sortir ce petit animal mais ça ne sortait pas et j'avais regardé mon ange gardien croyant qu'il n'a pas mon ange gardien je l'appelle mon guide angélique pour qu'il m'aide mais il n'avait rien fait il me regardait comme ça après un moment j'avais donc réussi à faire sortir ce petit esprit je dirais ça ce petit démon de mon avant-bras et la peine avait disparu alors j'avais demandé à mon ange gardien à mon ange à mon guide angélique je préfère mon guide angélique parce que nous avons nos anges gardiens et nous avons des guides angéliques qui nous amènent en mission j'avais donc demandé à ce guide angélique pourquoi il n'avait pas intervenu pour me sauver de la peine de l'infliction de cette terrible peine sur mon avant-bras il m'avait dit qu'il fallait que j'expérimente la moindre peine à la première partie du premier niveau de l'enfer afin de pouvoir savoir comment les âmes en enfer souffrent et pour pouvoir vraiment donner du poids à mon témoignage frères et soeurs il n'y a rien de comparable sur la terre qui peut vous faire autant de mal parce que ce n'est pas un mal physique c'est un mal envahissant c'est un mal qui vous envahit complètement il est émotionnel il est tout tout ce qui est tout ce que vous vraiment vous tout ce qui est peine vous le sentez en même temps et vous êtes conscient vous n'êtes pas vous êtes totalement conscient chaque âme en enfer était complètement consciente même plus consciente que lorsqu'elle était sur la terre alors cet ange mon guide angélique m'avait fait comprendre que en enfer il n'y a pas un lieu où on peut se cacher parce que je lui avais posé la question de savoir pourquoi nous on survolait le sol de l'enfer pour éviter ces petits esprits démoniaques et j'avais eu à être puni de cette manière il m'avait dit lorsque vous êtes en enfer il n'y a pas un lieu où vous pouvez vous cacher il n'y a pas un lieu de paix partout où vous vous trouvez la punition vous suivra car les anges les démons je dirais les démons qui infligent cette punition sur les âmes ont la possibilité d'aller n'importe où en enfer pour infliger la punition donc vous ne pouvez pas fuir cette petite punition que j'avais reçue venait du dessous cet animal venait du dessous je veux dire du sol pour venir m'attaquer là où j'étais de cette position nous étions retournés au sol de l'enfer et je m'étais retrouvé dans ma zone protégée et dans cette zone protégée je m'étais dit que bon tout allait mieux mais non mes problèmes ne faisaient que commencer puisqu'à côté de moi il y avait une âme une âme d'amné j'appelle ça une âme d'amné mais une âme qui était en enfer mais qui s'était manifesté qui manifestait sa colère une colère terrible contre moi parce qu'il ne me voulait pas dans son voisinage ne me voulait pas à côté de lui alors il a fait j'avais cherché à communiquer avec lui mais ce n'était pas possible parce qu'il était coloreux il était méchant il avait donc il s'était mis à avancer vers moi pour m'attaquer et il m'avait attaqué très fortement de manière que j'avais eu peur qu'il allait me faire sortir de mon espace protégé qui m'avait été alloué par mon guide angélique le il fumait comment disait il fumait de colère comme nous pouvons le dire et il il jurait aussi que mon âge gardien m'avait dit de ne pas utiliser la même tactique que lui pour le résister ou pour combattre avec lui alors j'avais essayé de garder mon calme je n'ai pas juré je n'ai pas je n'ai pas profané mais quand il est venu vers moi je criais au nom de Jésus comme nous le faisons ici sur la terre pour faire partir le diable pour faire chasser le mauvais esprit je criais au nom de Jésus mais ça n'avait pas eu de fait puis je suis je dis crie au nom de Jésus arrière de moi mais ça n'avait pas eu de fait et au moment où je m'étais senti presque battu par cette âme soudainement est sorti de ma bouche le mot paix 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 trois fois alors ce mot paix l'avait refroidi l'avait stoppé net il avait pris énormément peur de ce mot s'était retourné et il avait pris fuite c'était la première fois de ma vie que j'utilisais le mot paix contre un esprit diabolique car je ne savais même pas qu'on pouvait l'utiliser car nulle part on ne nous l'avait pas enseigné on ne nous avait pas enseigné de chasser les démons avec le mot paix mais je savais que quand Jésus apparaissait à ses disciples il utilisait le mot paix que la paix soit avec vous donc la raison pour laquelle ce mot avait tellement d'efficace c'est parce que c'était un mot d'une grande efficacité divine et ce mot n'existe pas dans des lieux comme l'enfer quand cette âme s'était retirée de moi un autre groupe des âmes méchantes que je ne peux pas appeler des esprits méchants était venu vers moi en colère ils voulaient vraiment me faire du mal parce qu'ils m'avaient entendu prononcer ce mot qui est interdit en enfer le mot paix lorsqu'ils étaient venus c'était en grand nombre je savais bien que je ne pouvais rien faire contre eux puisque le mot le nom de Jésus n'avait pas eu d'effet vous allez sûrement demander pourquoi le nom de Jésus n'avait pas eu d'effet wow mon ange guide angélique m'avait fait comprendre que lorsque nous l'utilisons nous chassons les deux mots au nom de Jésus c'est pour qu'ils aillent dans les lieux arides c'est pour qu'ils aillent en enfer c'est pour qu'ils aillent là où ils appartiennent et comme ces âmes et ces démons étaient déjà en enfer chez eux le nom de Jésus n'avait plus d'impact chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus aller ailleurs ils étaient déjà chez eux par contre le mot paix avait d'impact parce que cela avait une force brûlante sur eux mais quand ce groupe des âmes est venu pour m'attaquer je n'avais pas quoi faire mais juste au moment où ils m'avaient pris d'assaut ils s'étaient encore arrêtés comme la première âme avait pris peur et ils avaient aussi pris fuite c'est alors que mon ange m'avait fait comprendre qu'il avait manifesté sa présence ces âmes avaient vu sa lumière et ils avaient pris peur et ils s'étaient enfuis je vous rappelle une chose lorsque vous êtes dans un monde spirituel comme celui-là avec le Seigneur il ne vous abandonnera jamais lorsque vous êtes sur terre avec le Seigneur il ne vous abandonnera jamais quand bien même ça peut avoir l'air qu'il n'est plus avec vous qu'il n'est plus là pour vous croyez-moi il n'est plus là il est là plus que jamais seulement il ne manifeste plus sa présence comme avant mais il prend soin de vous donc ce guide angélique qui était là avec moi ne combattait pas avec moi il était là à côté mais il faisait son travail pour me protéger parce qu'il avait reçu pour mission de m'amener là et de me ramener ça et sauf après tout je n'avais pas vu de démon de forme humaine à cet endroit et je m'étais dit comment se peut-il qu'en enfer je ne vois pas les démons je ne vois pas tous ces démons que nous connaissons sur la terre mais mon ange gardien mon ange j'ai dit toujours mon ange gardien mais c'est mon guide angélique m'avait fait comprendre qu'il y avait en enfer différents endroits qui étaient complètement différents les uns des autres il y avait des endroits où les anges des démons je dirais ne se manifestaient pas de la même manière par exemple là où j'étais les démons se manifestaient sous forme de petits animaux juste pour infliger la punition sur les âmes d'amener mais pendant que j'étais déjà content que voilà je venais de gagner deux victoires sur les âmes méchantes un vrai démon s'était apparu il était un démon de forme humanoïde il était court trapu musclé blanc chauve avec un nez crochu et dans des scies des sourcils très saillants des yeux rétréchis derrière les orbites et des oreilles très pointues et long et il n'avait pas de queue il était nu complètement nu il me regardait d'une manière féroce très féroce alors j'étais étonné parce que je savais que son genre de démon n'existait pas en ce livre là nous avions commencé une communication j'ai commencé une communication avec lui pour savoir pourquoi il était là je vais vous dire une chose au sujet de la communication dans le monde spirituelle elle n'est pas nécessairement verbale elle est télépathique par exemple quand l'ange est venu me chercher pour qu'on aille en enfer on communiquait mais c'était télépathique il mettait je pensais aux choses il me donnait la réponse je lui posais des questions mentalement il me donnait des réponses mais dans parfois c'était comme s'il me parlait verbalement mais au fait c'était comme ça ce démon m'a fait comprendre qu'il était venu du fond de l'enfer envoyé par la hiérarchie infernale pour m'empêcher de retourner vivant sur la terre sa mission était de m'arrêter et de m'amener aux profondeurs de l'enfer pour que j'y sois pour toujours alors il m'avait fait comprendre qu'il n'avait pas intérêt il n'était pas intéressé à continuer à converser avec moi son but c'était de m'attraper alors il s'est avancé avec moi avec beaucoup de fureur il était très fort très puissant beaucoup de fureur mais il y avait comme une sorte de force qui venait de mon côté qui le poussait qui lui résistait mais cette force elle était un peu faible alors il avait fait mis tout son paquet pour m'atteindre et quand il m'atteint dans ma zone de sécurité il m'avait attaqué si fortement que je ne pouvais même pas oser lui résister et j'avais crié aussi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ je l'ai comment dire je l'ai rejeté au nom de Jésus Christ mais ça ne marchait pas et la force qu'il avait c'était je dirais cent fois supérieure à celle des âmes méchantes mais il y avait entre lui et moi une sorte de je peux dire le mot énergie mais c'était une force qui s'était entreposée entre lui et moi et je voyais comment il brisait cette force il résistait à cette force il cassait cette force pour s'approcher donc à un moment de dé je m'étais rendu compte que j'étais fini qu'il allait m'attraper il fallait maintenant que je fuie imaginez-vous en train de fuir en enfer pour aller où alors lorsque je me tournais pour fuir j'avais vu derrière juste j'avais vu qu'il y avait un autre portail de l'enfer un petit portail pas très grand comme celui que j'avais vu avant d'entrer en enfer un portail moyen entre ouvert c'était ma seule possibilité de fuir alors j'avais j'avais quitté ma position parce qu'il m'avait fait sortir de ma zone de protection heureusement que lorsque j'étais sorti de cette zone le pied n'était pas sur terre j'étais suspendu environ un mètre au-dessus je dirais un pied c'est pas ce que ça veut dire en français mais disons un demi-mètre au-dessus du sol donc j'étais entré à travers ce portail et je m'étais retrouvé de l'autre côté de ce portail j'avais trouvé aussi qu'il y avait derrière ce portail une croix en or mais avant que je ne j'ai pu se parler de la fermeté de ce portail je vous dirais qu'il y avait aussi j'avais trouvé aussi sur moi suspendu à mon cou par une chaîne une croix en argent et j'avais pris cette croix j'avais tenu devant moi entre lui et moi et je l'avais rebue comme on dit là je l'avais je l'avais j'avais j'avais crié au nom de Jésus Christ je te rejette je te chasse au nom de Jésus Christ parce que j'avais appris que c'est comme ça que les prêtres chassaient les démons faisaient l'exorcisme mais ça n'avait pas de valeur cette croix en argent n'avait pas de valeur et je ne sais pas pourquoi je l'avais c'était suspendu mais j'avais appris une leçon que même la croix que les prêtres utilisent pour chasser les démons sur la terre ne pouvait pas fonctionner là-bas donc quand j'étais derrière ce portail je l'avais fermé avec la clé en or et c'était un portail qui était opaque du côté où j'étais et qui était lumineux du côté où les démons se trouvaient et ce petit portail je dirais ce petit ce petit battant de porte a commencé à à infliger sur ces démons une lumière forte très forte brûlante étouffante et je pouvais observer ça de l'autre côté mais lui il continuait à résister il continuait à s'avancer parce qu'il n'avait pas intérêt à rater sa mission qui était de m'attraper il voulait absolument venir briser ce portail passer de l'autre côté pour m'attraper mais pendant ce temps ce n'était plus moi qui combattais c'était lui c'était la bataille entre lui et la lumière qui émanait de cette porte cela avait duré pendant un moment et j'avais remarqué qu'il commençait à perdre de force parce qu'il avait épuisé de toutes ces forces alors comme nous le savons tous la lumière finit toujours par triompher des ténèbres à un moment donné il avait poussé un cri un cri de colère un cri amer et il avait disparu et la porte derrière laquelle je me tenais avait aussi disparu les croix avaient disparu et je m'étais retrouvé encore dans mon espace protégé j'avais demandé à l'ange toujours comme d'habitude pourquoi il ne m'avait pas il ne m'était pas venu au secours il m'avait fait comprendre que toutes les victoires que j'avais eu en enfer c'était à cause de lui celui qui avait participé à la bataille sous une forme ou une autre frères et sœurs mon expérience en enfer est longue et je vous ai donné ici un résumé dans le livre que j'ai écrit j'ai mentionné beaucoup de versets bibliques qui vous aideront à mieux comprendre pourquoi cette histoire était réelle l'ange m'avait amené là-bas pour que j'observe ce qui se passe en enfer les punitions les raisons pour lesquelles les hommes y allaient les différentes sortes de tortures qu'il y avait au lieu où je me trouvais afin que quand je revienne je puisse avertir mes frères humains je n'ai pas parlé de la moitié des hommes que j'avais interviewé je suis te parlé de quelques-unes je n'ai pas parlé de tout chaque des détails complets des expériences de l'expérience que j'ai eu en enfer mais c'est écrit donc si le Seigneur met dans votre cœur d'en savoir plus contactez la sainteté waouh ma frère et soeur vous n'avez entendu ça cette personne est un professeur d'université aux Etats-Unis et regardez ce qui est venu ce qui est venu quoi ah en décolle les gens sont morts ils continuent même à être orgulieux comme s'ils se croyaient toujours vivants ça veut dire que les gens sont tous se balader ils sont tous démarchés sans savoir qu'après la mort ah c'est là la vraie vie commence mes frères et soeurs soyons prudents il y a des choses qui se passent dans ce monde que beaucoup de personnes ignorent les démons travaillent pour conduire les hommes en masse dans ce lieu-là et les démons utilisent les choses les plus simples pour pouvoir avoir les gens mais les gens pensent que la vie c'est un jeu et que les démons les sortent de bons services tu vois vous voyez que c'est un pasteur qui va aller dans un endroit avec les filles il va à l'hôtel avec les filles de son église oui tu vois vous voyez un jeune gars il va passer son temps à s'amuser à boire de l'alcool sans savoir que les démons l'encourage il va passer son temps dans la bagarre pendant le temps pendant que vous passez le temps à regarder le sport même à regarder le match aller au stade pour gagner le match même à créer derrière votre équipe préférée un démon est là et il vous observe il attend le moment exact pour vous attaquer mes frères et sœurs nous devons découvrir qui est notre Dieu qui est notre sauveur sur la part d'accueil ici c'est le Seigneur Jésus Christ qui est notre seul sauveur en difficulté appelez le Seigneur et Christ qui va venir vous aider et vous faites tout ce qu'il y a de possible pour que Dieu puisse bien faire votre combat c'est comme une mère qui veut défendre son enfant si elle veut défendre son enfant que son enfant a l'heure comme elle va faire elle ne nous ramène pas la force le courage de le faire vous devez tout faire pour avoir raison pour réunir tout ce qu'il vous faut de votre côté c'est pourquoi vous demandez de pratiquer de bonnes œuvres commence à pratiquer de bonnes œuvres ça s'apprend si tu es mauvais apprend à devenir une bonne personne même si les gens vont te juger même tes amis vont te rejeter on s'en fout de ça nous voulons être sauvés alors nous faisons des sacrifices mes frères et soeurs faisons très attention à ce qui se passe nous t'avons conduit les hommes en enfer et notre travail c'est de vous prévenir de ces gens de choses afin que vous-même vous puissiez faire le choix de ne pas y aller que tu as puissiez de vous faire pour pouvoir un peu la prochaine vidéo et à ce que tu as puissiez que tu as puissiez Merci.